Pour commencer, considérons l'exemple suivant. Je vois un garçon jouant dans la cour. Dans ces phrases, nous observons deux formes verbales. Voix, le présent de l'indicatif du verbe voir, et jouant, c'est le participe présent du verbe jouer. Premièrement, il nous faut donner une définition à cette notion grammaticale. Alors, le participe présent est une forme verbale non personnelle qui exprime la simultanéité d'une action avec l'action du verbe principal. C'est-à-dire que deux actions se passent en même temps. Une forme verbale non personnelle signifie que le participe présent est une forme invariable. Une fillette jouant dans la cour, des enfants jouant dans la cour. Dans les deux exemples, le participe présent jouant reste invariable. Le participe présent reçoit sa valeur temporelle du verbe principal qui peut être au présent, au passé ou au futur. Par exemple, voyant ses amis, ils se mettent à courir. Le participe présent prend une valeur temporelle du présent. Voyant ses amis, il se mettra à courir. Dans cette phrase, le participe exprime le futur. Et finalement, voyant ses amis, il s'est mis à courir. Cette fois, voyant a une valeur temporelle du passé. Passons maintenant à la formation du participe présent en français. D'après la règle générale, le participe présent se forme à partir de la première personne du pluriel, nous, du présent de l'indicatif. Par exemple, nous parlons, nous rejetons ONS et nous y ajoutons A-N-T. Nous parlons, parlons. Formons un participe présent du verbe finir. D'abord, il faut mettre ce verbe en première personne du pluriel, nous. Alors c'est nous finissons. Ensuite, nous enlevons la terminaison ONS. Nous ajoutons au radical verbal la terminaison du participe présent. En. Finissant. Il y a seulement trois exceptions à cette règle. Le participe présent du verbe avoir est ayant. Faites attention à la prononciation. Ayant. Le participe présent du verbe être est étant. Et finalement, le verbe savoir en participe présent à la forme sachant. Sous-titrage Société Radio-Canada